Peut-on vivre avec les fantômes, avec les silences, avec les non-dits ? Et puis, si oui, quelle vie mène-t-on ? Eh bien, ce sont ces questions qui sont merveilleusement formulées, bien mieux que ça, dans ce très beau roman intitulé « Histoire du fils », publié aux éditions Boucher-Chastel. Je dois dire que ça fait longtemps que je vous lis Marie-Hélène Laffont et je crois que ce livre-là vous montait d'un cran encore. Or, il se passe quelque chose dans le ton, dans le style, dans l'économie de mots, dans les ellipses narratives que vous pratiquez qui m'a totalement séduit et bouleversé. Le fils, pour le dire brièvement, s'appelle André, 20 ans, 1940, héros de la Résistance. Mais il a grandi avec un père inconnu et une mère à double fond. Un père fantôme qu'il n'a jamais vu et puis une mère lointaine, une mère intermittente. Le jour où il découvre l'identité de son père, cet inconnu, il se pose cette question toute simple. Faut-il chercher à remonter sa piste et à le débusquer ? Pour quel résultat ? Voilà. Et tout cela se déroule entre Aurillac, Paris, puis un petit village perdu dans le Cantal où tout s'est joué aux premières années du XXe siècle. J'aimerais qu'on commence par poser le décor. Chanterelle, c'est un beau nom. Chanterelle dans le Cantal et Aurillac, la grande ville. Sauf qu'entre les deux, écrivez-vous, il y a un monde. Lequel ? Entre les deux, il y a un monde, oui. Il y a le pays d'en haut et il y a le pays d'en bas. Et le pays d'en bas toise le pays d'en haut. Et le personnage que j'appelle Paul, qui descend du pays d'en haut pour aller accomplir le programme d'ascension sociale qui lui est fixé par sa famille, en passant par le lycée de Aurillac, comprend très vite que quand on vient d'où il vient, il faut porter haut l'étendard, il faut serrer les dents. Et il a une vision du monde qui est un peu guerrière et radicale. Il part en campagne, justement. Il part en campagne. Et on a le sentiment que son attachement, l'attachement très fort qu'il a à ce pays de Chanterelle, d'où il est issu et dont il veut porter haut les couleurs et l'étendard, cet attachement le nourrit et en même temps le lest, en fait un homme qui va devenir un redoutable carnassier. Et quand on le... Avec les femmes, d'abord. Oui, de manière générale. Arriviste, est-ce qu'on peut dire qu'il est arriviste, que son ambition a été plus loin que l'ambition ? Il va finalement abandonner et le pays du haut, Chanterelle, et puis Aurillac aussi pour monter à Paris et ne plus prêter attention du tout à ses origines ? Il va remplir le programme familial. C'est un programme d'ascension sociale. C'est très sociologique. On avait des grands-parents paysans. On a un père qui s'embourgeoise un petit peu puisqu'il devient propriétaire d'un hôtel-restaurant et maire de son village. Et la troisième génération doit faire son droit et faire sa médecine. Donc ça n'est pas tellement un itinéraire choisi, mais il embrasse l'ambition d'une lignée qu'il va représenter. Et il ne trahit pas le pays premier. Il le garde en lui. Il les retournera régulièrement. Mais il doit vraiment porter les couleurs d'un monde et d'une lignée dont il est issu. Ça n'est pas véritablement choisi. C'est assumé, mais ça n'est pas véritablement choisi. Vous avez intitulé votre livre Histoire du Fils. J'en ai parlé aux téléspectateurs en racontant l'histoire du fils. Et vous embrayez immédiatement sur l'histoire du père. C'est de la littérature, ça ? Le père est aussi un fils. Et oui, le père est aussi un fils. Et c'est dans cette stratification, justement, des lignées que c'est là-dedans que le livre s'inscrit. Cent ans. Cent ans de transmission, cent ans où on passe des pères aux fils et des fils aux pères, sans savoir au juste exactement ce que l'on va assumer de tout ça, de cette filiation. Est-ce que ça veut dire, Marie-Hélène Laffont, que ce qui nous empêche, nous, aujourd'hui, peut-être en 2008 ou en 2020, peut remonter à un secret qui date, vous vous rendez compte, 1908 ? On est avant la Première Guerre mondiale. Ça semble si loin. Ça semble surtout si intouchable pour nous, le secret des origines. Vous appelez ça, à un moment, le berceau tiède. Oui, je crois profondément, et on le constate constamment dans le tissu des vies, qui sont les nôtres, je crois profondément que nous sommes traversés par des moments, des éclats douloureux, joyeux, qui nous dépassent, et dont, souvent, nous n'avons perçu que les échos, voire même qui ont soigneusement été tus. Soigneusement. Je crois que toutes les familles sont parcourues comme ça, par le frisson des secrets.